aujourd'hui petit travail d'enduit sur un mur intérieur cette fois mortier bâtard à base de chaux de ciment et de sable aujourd'hui on démarre une nouvelle étape de notre petite rénovation avec le crépissage du mur qui est juste derrière moi donc première étape déjà mouillé le mur pour que ça accroche bien donc là on attend le maçon qui lui va créer pire avec son petit son petit sable longueur le but avec qui projette son mélange sur l'ensemble du mur pour le consolider un peu parce que là c'est un mur où toutes les pierres sont assez fissuré parce qu'elles ont pris un petit peu le feu le chef lui va être à la bêto ça va être le druide de la journée il va nous faire un petit mélange à base de ciment chaud et sable et puis je pense qu'on va être parti comme ça ça manque quand même un petit peu de lumière ici oui avec compresseuse qui est en bas là c'est ça qui va nous servir à projeter à notre mélange bout tu sur le mur et ça c'est le cuillot qui permet d'arriver jusqu'ici et derrière une autre machine qui va permettre du coup d'asperger notre mélange du druide sur le mur apparemment c'est dans cet outil là qu'on met le mélange là par le dessus puis va être projeté dans l'autre sens contre le mur donc là on a une bonne journée devant nous qui nous attend quand même de la machine en bas un qui fait le mélange et un qui monte les seaux entre le troisième il asperge le mieux encore du bon boulot des équipes donc là on est parti sur un magnifique temps il pleut pas du tout va bien grand soleil et tout là on va mettre le petit compresseur et la pièce où on va travailler là c'est la pièce qui est dans la demi-lune qui est éclairée un petit peu donc qui se situe au niveau de la fenêtre ici donc juste en haut de cette travée là donc on sort totalement de là où on travaillait juste avant et là on passe sur l'autre appartement on 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 C'est parti ! C'est parti ! Bon, le temps, lui, il n'a pas beaucoup changé. Il pleut un petit peu moins quand même. C'est un petit peu plus agréable, mais ça mouille quand même. Par contre, là-haut, ça avance quand même. On n'y va pas de main morte. Le maçon, il a le bras dur. Puis ici, la confection de la popote. Donc la popote, là, aujourd'hui, c'est un mélange entre les trois. On fait moitié chaud, moitié ciment, moitié sable. C'est ça, notre potion magique, là, pour enduire le mur. Bon, petite pause de la matinée, du coup. C'est quand même assez physique de monter les seaux à chaque fois par le petit escabeau dans le clair de lune, là-haut. Et puis surtout, à niveau oreille, là, ça fait un calme. Ça fait un de ses biens. Un bien fou. Donc la simple, il y en a un qui fait la potion magique ici, donc le chef. La maman qui est ici en train de remplir les seaux. Moi, sur l'escabeau, je suis en train de monter les seaux, là, par le petit clair de lune au-dessus. Alors, la tchette qui prend les seaux et qui les met dans la broette. Et puis le maçon, qui est en train d'enduire, quoi. Sous-titrage ST' 501 Bon, il le fallait, ce bon vieux coup de ménage, là, ça fait toujours plaisir. Des outils propres sur un chantier extra propre. Bien évidemment, c'est pas trop le cas actuellement, en tout cas pour le chantier. Mais la béton, elle, elle est plutôt propre dans son ensemble maintenant. Maintenant, on a fait une bonne partie du rez-de-chaussée. Cet après-midi, on s'attaquera à l'étage avec les mêmes consignes. Maintenant, le plus dur, ce sera d'amener le béton au niveau de l'étage parce que là, on était au niveau du rez-de-chaussée. Mais là, il va falloir amener le béton à l'étage avec des seaux. Ça va peut-être se compliquer un petit peu. Il ne manquerait une personne, là. Si il n'y en a pas un de vous qui voudrait venir, ce serait cool. Sinon, toujours la même logique. Dès qu'ils sont à la béton, dès qu'ils montent par le clair de lune, et puis les autres qui enduisent en haut. Donc avec notre petite machine favorite. On va remettre en place les quelques outils précédemment lavés, puis on va retourner au culte un gentiment. Ça ne va pas passer un son, alors là, je ne te dis pas. Et ça se plaint, ça se plaint. Ah, ah. Sous-titrage ST' 501 Faire de l'enduit Ça va être terminé pour l'instant. On a fait un bel enduit sur toute notre façade intérieure. Ce qui va nous permettre de solidifier un peu le truc et puis de pouvoir isoler par des cheveux. Donc maintenant, ce qu'on aura à faire, ça va être un petit peu de nettoyage. Le chef maçon est déjà en train de commencer là-haut. Allez, zou ! Pour finir, un peu de ménage global au niveau du chantier pour repartir dans de bonnes conditions les prochaines semaines. D'ailleurs, merci pour tous vos avis concernant les menuiseries. Vous êtes géniaux ! Pour le moment, de sûr, on va garder les volets en bois. et la tendance irait plus sur des menuiseries bois pour garder le style de l'époque. On a un peu de remblai ici, ça ne fait pas de mal. Il va falloir en mettre toute ta salle. Parce que de toute façon, le niveau n'est pas assez haut. Donc, pas le choix. Bon, un petit peu de ménage à la monsieur propre, mais avec les cheveux, quoi. Enfin, en tout cas, avec le bonnet, pour le moment. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on a pris un petit peu trop de sable hier pour enduire dans l'appartement du haut, là, eh bien, on va devoir le décharger. Parce que la remorque, on va en avoir besoin pour évacuer des choses à la déchète encore. Donc, déchargement, juste ici, on a déjà. Maniement de la remorque par le chef impeccable. On voit qu'il y a une très bonne maîtrise. On va se faire également une petite cachette improvisée pour les écureuils au niveau de notre compteur, là. histoire qu'ils puissent avoir un peu de musique quand ils le veulent. Ils viennent allumer le compteur et puis, boum, la radio s'allume et ils peuvent s'ambiancer. On se quitte déjà là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Il faudra se contenter de cela. Sur ce, passez une bonne semaine et... La bise.